Coucou Je suis tellement en retard Alors, on est à nouveau jour Putain, j'ai pas envie J'ai rendez-vous à midi avec Non, j'avais rendez-vous à midi et demi avec Léa et sa copine pour pouvoir manger et là il est genre midi 45 et je suis toujours dans mon quartier et j'ai à peu près une demi heure de route sauf que je ne sais pas comment y aller, il faut que je prenne un bus je comprends rien j'ai pas roulé le bus enfin bref je suis en retard et là on va manger arménien et ah oui je voulais te dire, je crois que j'ai un bouton de fer qui va arriver c'est horrible, je suis toujours dans mon bouton de fer du coup j'essaye un truc que plein de copines m'ont dit d'essayer sur sur le blog c'est de l'homéopathie, c'est ça bon tu le vois pas ça s'appelle vaccinotoni vaccin... vaccinotoxinum si jamais ça marche je te dirai là j'en suis vraiment à la face du tout au début je suis pas sûre à 100% que ce soit un bouton de fer en plus bon je te dirai ça, à tout à l'heure bon alors là ça y est je suis dans le bus j'ai à peu près 20 minutes d'euro quand on est arrivé donc il va être très instable parce qu'il est il est moins dix une heure moins dix oh merde voilà bon alors là j'ai carrément je suis à une heure de retard et alors je suis dans la rue de la maison trop court mignon dix-neuf alors c'est un numéro dix-sept et apparemment il fallait tout au lieu d'une cour tout dans une cour on va voir ça oh voilà donc donc là il y a un truc que je sonne je rentre il y a une cour oh c'est beau j'aime bien on dirait pas que c'est un truc qu'on va manger quoi oh c'est joli ça doit être chez les gens c'est vraiment joli donc ça doit être ça ah ouais maison de la culture arménienne cool j'entends du bruit donc j'imagine que c'est là-haut j'imagine donc là je suis avec Léa et Amélie on est au centre de la culture arménienne et c'est trop beau et tu peux venir manger et c'est vachement beau il y a même des livres et tout il y a même des livres et tout et on a bien mangé tous les jours sauf le dimanche alors les enchères de Dros sont fermées par là mais est-ce qu'il y a pas une autre entrée ? oh la la et ben pourtant on est dans les heures et ils avaient dit qu'aujourd'hui il y avait des ventes t'es contente Léa d'aller aux enchères ? oui moi moi j'ai vu une vente viens on m'achète un truc oh non mais pourquoi ? fermeture estivale c'est toujours pas rouvert donc là on est avec Léa dans le métro on a cherché des musées, des machins tout est foireux dans notre clan on a réussi à rien faire tout ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui c'était manger et papoter d'ailleurs on a passé une très bonne journée avec ta copine avec Amélie merci beaucoup Amélie pour tous les trucs que tu nous as appris parce que c'était hyper intéressant et que c'était trop bien et là en fait on va je vais essayer pour la troisième fois de faire les catacombes à ton avis est-ce que je vais y arriver ? suspense je sais pas mais en tout cas si je fais les catacombes je les fais toutes seules les catacombes toutes seules quoi le truc il fait le plus peur voilà ça c'est la queue elle est immense elle va jusqu'à là ouais d'accord j'ai réussi à faire les catacombes non mais là je suis en train d'arriver dans les catacombes je descends, je descends j'ai fait deux heures de queue les mecs c'est la troisième fois que j'essaye de les faire je suis trop heureuse trop heureuse je fais les catacombes regarde ça descend de malade ça descend ça descend et je fais les catacombes toute seules comme une malheureuse j'ai pas d'amis aujourd'hui mais je suis trop contente ça descend ça descend ça descend comme ça descend ça s'arrête jamais regarde et comme j'ai pas fait beaucoup de choses et que j'ai quasiment rien filmé aujourd'hui je vais bien bien te faire visiter les catacombes c'est comme si tu les avais faites parce que franchement deux heures de queue c'est trop la merde oh la la ça fait flipper alors attends j'ai pas très très bien compris à quoi ça servait les catacombes mais visiblement avant c'était des carrières et on récupérait la pierre après elles ont été oubliées il y avait plein d'éboulements, c'était la merde et euh en gros après il a été décidé qu'elles soient utilisées pour qu'elles soient mais je suis toute seule j'en profite là qu'elles soient utilisées pour mettre des ossements regarde et euh mais j'ai pas très bien compris pourquoi en fait c'était un truc avec des ossements j'aime bien que c'est un peu flippant ça me fait déjà penser au film des peurs et euh qu'est ce que je voulais dire c'est trop bizarre d'être là toute seule mais en même temps c'est quand même agréable et en plus je suis pas toute seule parce que t'es avec moi donc je suis jamais toute seule en fait voilà et donc euh bon je vais te montrer un peu les catacombes on va aller visiter alors là c'est un long couloir je ne sais pas où il m'amène franchement faut pas être claustro parce que je suis tellement bas que je sais pas je sais pas à quelle nombre de kilomètres je suis et faut pas avoir peur parce que regarde là y'a pas d'être humain et là y'a pas d'être humain et le plafond il est juste là mec je sais pas si tu captes faut vraiment pas avoir peur mais comme tu sais moi je suis pas une caguette j'ai un peu peur de rien bon là je parle beaucoup allez je te montre oh là là oh non je sais pas si tu vois mais le mur le plafond il est juste là quoi faut pas avoir peur oh apparemment à paris y'a des catacombes secrètes hum qui font flipper mais j'avoue je m'aventurerais pas dans les catacombes secrets je me dirais que je pourrais trop mourir toute seule comme une mongole tu sais la mort trop nulle quoi il fait méga froid méga 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 froid méga méga froid tu vois que c'est que ça en fait oh attends oh c'est bizarre ici je vais pas avoir peut-être y'a un monstre dedans ouais tu crois que la visite ça va être que ça des souterrains tu vois rien se passer y'a pas des trucs je sais pas on va avoir peut-être c'est 40 minutes ou tu m'as juste sous des souterrains ce serait étonnant il y a des grilles comme ça là de partout j'aimerais bien y aller mais je ne peux pas alors marques et tracées on aperçoit au plafond des marques anciennes d'outillages tracées sur le sel de carrière lors de l'ouverture de l'ossuaire au public le trait noir devant devait permettre aux visiteurs de se repérer aaaah c'est ça c'est ce trait là ok ohlala le sol le plafond est tellement bas le plafond il est tellement bas il est tellement bas et je suis seule au monde ici y'a un monstre qui vient qui me tue c'est la mer oh là ça devient vachement beau parce que on dirait plein de cailloux en fait qui se sont tu sais ça fait plein de cailloux les uns sur les autres on dirait que c'est des cailloux mais en mode bordel ah ouais oula ah t'as vu ça c'est des cailloux qui s'effritent il y a un court iLs donc là y'a une porte on rentre et c'est encore tout petit oula et et là ça fait flipper parce que ça descend je suis désolée qu'on ne voit pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière ça fait flipper ça fait peur oh la la je suis toute seule dans les catacombes je vous ai vu tout à l'heure bonjour bonjour pourquoi il y a plein de monde là d'un coup bonjour mais je vous ai vu tout à l'heure comment ? hein non non je vous ai dit une explication en français à droite mais ça c'est fait par un soldier français qui était missionné au Valais d'accord donc il a fait ça mais de mémoire quoi d'accord il est mort ici dans les catacombes ? oui parce qu'il voulait faire une sorte d'escalier pour sortir et il a tombé enfin c'est tracé par par la pierre quoi d'accord il avait moi j'aime beaucoup c'est comme des sculpteurs quoi ah c'est beau ah oui mon dieu comme c'est beau il a taillé il a taillé ça dans la pierre il a fait des mémoires il travaillé ici et dans son temps libre il a arrivé à faire ça comme c'est beau c'est magnifique il y en a là vous avez vu ? vous avez l'impression que vous faites des photographes vous aimez beaucoup les photos en fait moi je fais des vidéos sur youtube voilà et je raconte mon quotidien et donc aujourd'hui j'ai dit aux gens je vous amène visiter les catacombes c'est génial du coup je parle à ma caméra mais en fait c'est tous mes amis qui regardent et donc je leur montre ils bénéficient en plus de vos magnifiques explications moi aussi ah non mais j'ai pas alors j'ai pas mis votre visage parce que je vous avais pas demandé l'autorisme mais j'ai mis que votre voix mais pourquoi ? parce qu'ils ont appelé, mais c'est regardé par en plus vous avez un accent magnifique alors franchement ce serait dommage c'est terrible vous rigolez c'est trop beau, vous êtes italien ? non du sud je dis espagnol d'accord et bien vous avez un accent magnifique alors je peux vous poser une question j'ai pas compris quelque chose j'ai lu j'ai lu à l'entrée qu'ici il y avait des ossements des ossements des catacombes mais à quoi ça servait ? ça servait pour maintenir les catacombes ou ça servait à quoi les os ? pourquoi ils sont ici ? oui je comprends pas là au début c'était des cartières, des pierres oui ça j'ai compris après il y a eu au début des 18ème siècle et 19ème siècle il y a eu le changement à Paris sur les grands boulevards voilà ça j'ai vu, j'ai compris et du coup les ossements c'était pour faire les fondations ? non les ossements sont transférés ici c'est comme une transposition des cimentières parisiennes ici ah d'accord c'est pour ça il commençait à s'aggrer parce que le cimetière était plein c'est ça ? non parce qu'il avait un problème d'hygiène mais Paris il était entouré de cimentières bon là il y a trop d'êtres humains il va falloir que je passe devant tout le monde il y a trop de gens je ne peux pas là oula c'est beau ça alors là c'est une autre sculpture voilà oh c'est beau ça c'est un mur avec des écritures si j'avais un stylo j'aurais bien marqué quelque chose là j'aurais bien marqué le corps l'a mis en esprit il faut que je fasse vite il y a des gens oh il y a encore un petit monde c'est ici l'empire de la mort c'est rigolo cette histoire c'est ici oh comment c'est beau catacomb établi par l'autre de monsieur Thirou alors vous êtes invité à ne rien toucher et ne pas fumer dans l'ossuaire oh ça y est on rentre dans l'ossuaire oh ma jambe oh truc de malade oh la la t'as capté ? c'est que des omecs oh la la oh la la c'est réellement que des os que des têtes de mort oh haussement recueilli sous le pavé de l'église Saint Nicolas des chants déposés en 1858 59 oh oh vous êtes là du coup vous restez avec moi ? non non et ça c'est des anciens ça c'est les anciens zoos mais du coup les gens ils pouvaient plus se recueillir en fait ça servait à rien d'un côté parce que les morts ils étaient tous mélangés c'est dommage je trouve que ça a plus de sens autant les détruire les os pourquoi ils les ont pas détruits d'ailleurs ? c'est une vraie question que je me pose ils auraient fait du recyclage parce que là ça a pas de sens ainsi tout passe sur la terre esprit, beauté, grâce, talent telle est une fleur éphémère que renverse le moindre vent c'est joli ça ? alors il dit tout nez, tout passe, tout arrive au terme ignoré de son sort à l'océan l'onde plaintive au vent de la feuille fugitive l'aurore ressort l'homme à la mort hé hé et oui on va tous au même endroit on suit tous le même chemin faut que je te montre ça oh là là oh ce monde du couvent des carmes de la place Maube qui date de 1814 haussement de l'hôpital de Trinité rue Saint-Denis en Granata non mais regarde quoi ce que je trouve fou, tu vois c'est que c'est des vrais êtres humains je trouve ça trop bizarre qu'ils aient conservé les... non mais c'est un truc de dingue en fait tout ce qu'il y a c'est euh... en fait on dirait qu'on va de plus plus on s'enfonce et plus c'est des vieux zoos c'est bizarre de dire cette expression des vieux zoos dans les catacombes et du coup tu vois maintenant c'est en latin on peut même plus comprendre forcément cimetière des innocents 1786 mais là tu vois on voit que ça a été rénové il fait de plus en plus froid tout ce que tu vois là c'est des os c'est dingue de penser que c'était un être humain quoi moi ça me fait vraiment de la peine dispose de tes biens parce que tu mourras et que tu ne peux pas toujours vivre et oui à la mort on laisse tout oui c'est pour ça qu'il faut pas accumuler ça n'a aucun sens d'accumuler des richesses d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler il vaut mieux profiter de la vie et de l'instant oh la la truc de dingue les mecs ils ont fait des sculptures en mort bonjour c'est pas trop dur d'être seul toute la journée c'est pas faux ils vous embêtent pas trop ? non ils sont sables c'est joli ça c'est bizarre de dire que c'est joli alors que c'est des morts mais c'est quand même joli tout ce que je peux entendre comme qualificatif de toute façon beau, moche, affreux, incroyable, intolérable c'est vrai il y a des gens qui n'aiment pas ? bien sûr pourquoi c'est quoi qui les choque ? le fait que ce soit fait en humain je pense contre un homme des humains en art pourquoi pas moi ce qui me fait bizarre c'est que je comprends pas pourquoi ils ont déplacé des oeufs et pourquoi ils les ont pas juste détruits je vois pas l'intérêt c'était pas autorisé par l'église ah la crémation était formellement interdite ah alors tu réponds à ma question que je me posais depuis tout à l'heure vous avez pas trop froid ? on s'habitue ok je te remercie beaucoup beaucoup pour les informations bon courage bonne fin de visite merci c'est bizarre bon il y a trop de monde là c'est horrible c'est tout trempé partout, ça glisse c'est vraiment bizarre j'espère que la visite a plu en tout cas moi j'ai beaucoup aimé bon c'est un peu répétitif c'est des os dans des galeries parce que j'ai beaucoup aimé c'est toutes les citations qui étaient finalement hyper intéressantes et on pouvait comprendre plein de choses la lecture c'est ce qu'il y a et ça va de jamais en fait c'est merveilleur oh la la ouais oui coucou alors là je suis en train de rentrer chez Marie je devais prendre le métro mais enfin bon je suis en retard je suis en retard j'ai rendez-vous chez Marie à 19h30 il est 19h27 bon soit mais en fait je devais prendre le métro et finalement il est joli le quartier où je suis même si je ne sais pas vraiment où je suis du coup j'ai décidé de marcher un peu et je me dis que tant qu'il y a un peu de soleil parce que là le ciel est bleu regarde tu vois le ciel ? le ciel est bleu et j'ai quasiment pas eu de ciel bleu depuis que je suis à Paris donc je me suis dit que tant que le ciel est bleu je voulais bien marcher du coup je me promène dans les rues de Paris je ne sais pas où je vais mais j'y vais je ne sais pas où je suis mais j'y suis voilà alors en fait là je suis arrivée à l'arrêt de ma copine mais ce qui se passe c'est que il y a deux arrêts il y avait un mec qui chantait dans le métro et je chantais je trouvais qu'il chantait vraiment vraiment bien et du coup une dame et moi on s'est arrêtés pour le regarder et le métro est arrêté et pendant que le métro ils y partaient la dame me disait purée mais on aurait dû rester on aurait dû rester et je lui ai dit ben venez on les retourne toutes les deux et elle m'a dit non je compte pas je suis attendue machin mais vas-y et là le métro est arrivé à mon arrêt et je me suis dit ah oui la ville est courte donc je retourne au métro d'avant pour aller voir le chanteur et je suis dit ah oui la ville et je suis dit ah oui la ville paris 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est vrai ? Y'a la police ? Bah déjà toi t'as pas mis tes feux Je démarre plus Monsieur Mais t'as mis tes warnings Mais qu'il aille mourir, on s'en fout de sa vie Il est fou lui, il a pas marronné pour rien Si t'es pas content, tu t'arrêtes et tu pousses Bon alors elle m'a dit attendre un petit peu L'être en première Allez bonnes On envoie des bonnes zones Allez on envoie des bonnes zones Ça va marcher, ça va marcher Mais viens je pousse si tu veux Toi tu te mets là, alors tu te mets en première Ouais Je pousse Léa pousse la voiture, attends ! Attends Attends Non ça marche pas ! Non ça marche pas ! Tu la vois ? Est-ce que t'es en première ? Est-ce que t'es en première ? Attends Au début je comprenais pas, tu poussais dans le vent Et moi j'étais morte de rire, j'arrivais pas à conduire Je suis en première Putain alors sinon tu sais quoi je la gare Attends Attends, on va y arriver Attends Elle est vraiment en train de pousser la voiture Et là je suis en train de me garer Attends Attends, mais faut que je fasse un créneau Je sais pas faire un créneau moi Mais comment je fais pour me garer ? Attends je vais pousser Ah non mais on est trop con, on aurait peut-être pas, attends Mais là on est dans la même, on pourra pas reculer Attends Allez Allez Alors On retempe On retempe Oh Je sens qu'elle va redémarrer Oh 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 Attends Ah c'est la merde Bah maintenant c'est des bruits bizarres Ouaii 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 Tu te gares là non ? Bah oui En fait on a redémarré juste pour faire un créneau Bah au moins j'ai poussé, ça m'a fait mon sport Là c'est pas le moment de calire Bon là c'est chaud Mais là on se gare à la Marseillaise hein Et là c'est vent On va à la salsa après cette super panne d'essence devant la place où on devait se garer C'est quand même beau de tomber Panne d'essence Panne de quoi d'ailleurs ? Panne de batterie ? Ah oui je pense que c'est de la batterie C'est de la batterie Tu fouettes Ça sent fort Non mais alors je vais quand même préciser Je pue pas du cul Je pue pas de la bouche C'est quoi ça ça sent ? Tea tree non ? Oui Mais souvent les gens me disent ça qu'ils supportent pas l'odeur Moi je la trouve magnifique Non mais ça sent fort mais ça sent pas mauvais ça sent fort J'ai dit quoi avant ? T'as dit ça fouette Ça fouette tu m'as dit la dernière fois la même chose quand je t'ai pété dessus Donc permis moi de douter quoi Bah faut mettre la ceinture dessus Ah oui La logique pas du tout logique Ah oui on est tristes On est genre tristes Pourquoi ? Bah parce qu'on est en montagne Je vais te montrer l'endroit dès qu'on arrive Je te fais des bisous je t'aime fort à tout à l'heure Ciao ! Vous avez vu comment on est fort pour faire démarrer notre voiture ? Vous avez failli t'aider je me suis... On a assuré du steak hein ! J'espère que t'as calé Vous avez pas demandé à un mec à venir vous aider Mais jamais de la vie On est des warriors nous Bon si jamais ils sont énervés et que vous êtes là Il faudra dire qu'on est deux jeunes filles gentilles Qu'on est tombé en panne Et qu'on a poussé la voiture jusqu'à là J'ai même leur demandé d'attendre ici Non on ira pas jusqu'à cette fois Bonne soirée hein Bonne soirée, bon courage Vous avez pas trop froid ? Un peu ? Vous voulez mon écharpe ? Si vous voulez je vous la prête jusqu'à que je revienne hein Vous la voulez ? Je rigole pas Si vous la voulez je vous la fasse Ça va ? Vous voulez qu'on vous prenne quelque chose ? Il n'y a pas un truc pour acheter à manger pas loin ? Je sais pas mais j'ai pas mangé C'est pour ça que vous avez froid Il n'y a pas un truc de manger pas loin là ? Non là ici Il n'y a rien par ici ? Non Vous serez toujours là à deux heures ? Non mais moi je suis là Et bien si vous êtes toujours là et que notre voiture elle démarre On prend la voiture, on va vous chercher à manger Et on revient, tu es d'accord ? Ouais C'est sympa les filles Bonne soirée à tout à l'heure, bon courage On sait pas où on est mais on sait que c'est joli Bon peut-être on va se faire tuer Violet, manger, écrabouiller On sait jamais Dans la vie ce qui peut se passer Mais tu peux pas glisser sur ça Oh il y a un tableau de craie Mais est-ce qu'il y a des craies ? Mais c'est rigolo ici Oh la la Oh la la Oh la la Regarde il y a plein de dessins Il y a des tables avec des jeux Dans la rue à Paris Dans des quais Avec des péniches Des vélos Des bateaux De l'eau De l'eau Il y a de l'eau Bonsoir Bonsoir On s'extasie devant la beauté du lieu Vous venez danser la salsa avec moi ? Venez ? Chiche Bon courage On est en train d'arriver 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 Mais qu'est-ce que c'est là-dedans ? On est en train d'arriver Ça, ça s'appelle le Concorde Atlantique C'est le lieu où nous allons danser Bonsoir Et c'est un bateau Où les gens dansent Parce que la vie c'est ça Voilà le lieu Nous allons danser sur ce bateau les mecs on est en train d'être C'est magnifique ! Oh la la ! Non mais Léa elle veut pêcher ce soir ! Léa elle veut pêcher ce soir ! Regarde elle a pas décolleté de malade ! C'est magnifique ! J'en reviens pas ! Oh la la ! Oh la la ! Passo ! Papa ! Sous-titrage ST' 501 ... 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